loin de la face de l'éternel il descendit à Jaffo ou Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis loin de la face de l'éternel mais l'éternel se fit souffler sur la mer un grand vent et il s'éleva sur la mer une grande tempête le navire menaçait de faire naufrage les marins ou les matelots eurent peur ils implorèrent chacun leur dieu et ils jettèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire c'est-à-dire le chargement, une partie du chargement afin de se le rendre plus léger Jonas descendit au fond du navire se coucha et s'endormit profondément littéralement il ronflait le pilote s'approcha de lui et lui dit pourquoi dors-tu ? lève-toi, invoque ton dieu peut-être vaudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas et ils se dirent l'un à l'autre venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas alors ils lui dirent dis-nous qui nous attire ces malheurs quelles sont tes affaires et d'où viens-tu quel est ton pays et de quel peuple es-tu il leur répondit je suis hébreu et je crains l'éternel le dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent pourquoi tu fais cela car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'éternel parce qu'il leur avait dit ils lui dirent que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous car la mer était de plus en plus agitée il leur répondit prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête ces hommes ramèrent pour régagner la terre ferme mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus qu'entre eux alors ils évoquèrent l'éternel et dirent ô éternel ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent car toi éternel tu fais ce que tu veux puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa ces hommes furent saisis d'une grande crainte à l'égard de l'éternel et ils offrirent un sacrifice j'ai ajouté rédaction des grâces à l'éternel et firent des vœux Amen le titre du message ce matin que Dieu a mis dans mon cœur c'est celui-ci obligé de le jeter à l'eau obligé de le jeter à l'eau pour que la bénédiction revienne pour que le calme revienne il y a des choses qu'on ne voudrait pas faire qu'on n'a pas envie de faire au nom de l'amour la miséricorde et la compassion mais dans la vie des enfants de Dieu ou dans le royaume de Dieu il y a des principes qui sont établis et qu'il faut respecter qui ne dépendent pas de notre volonté propre de nos affinités de ce que nous pensons ou ne pensons pas mais c'est d'accomplir la volonté de Dieu voici un homme qui reçoit l'appel de Dieu déjà c'est un honore que Dieu lui fait de l'appeler à son service Dieu lui donnait d'ordre d'aller prêcher sa parole dans une grande ville appelée Ninive et Jonas attend l'appel de Dieu mais il se rébelle et il va dans la direction opposée à Tarsis l'homme rébelle la femme rébelle je dirais plus précisément le croyant qui se rébelle lorsque les marins lui disent pourquoi attire tu sur nous le malheur qui es-tu que fais-tu que dit Jonas je crée Dieu l'éternel dites-moi frères et sœurs s'il craignait vraiment l'éternel serait-il allé à la direction opposée c'est si pour vous dire frères et sœurs que des fois on est conscient de ce que Dieu nous dit on est conscient que Dieu demeure le maître on peut déclarer que nous craignons Dieu et nous faisons le contraire de ce que Dieu nous demande et ici je pourrais dire que cette parole de Jonas n'est qu'une simple confession c'est pas la confession qui fait de nous du véritable enfant de Dieu il faut aussi que les œuvres et les actes suivent parce que les démons aussi reconnaissent que Jésus est Seigneur que Dieu existe et il tremble et pourtant ils font tout pour le résister et on se croit être les maîtres de notre vie on dit non à Dieu et on pense qu'on va pouvoir se diriger faire ce qu'on veut et réussir et troisièmement Dieu envoie l'épreuve je voudrais dire également que c'est vrai que certaines épreuves peuvent nous briser nous faire mal nous voir verser les larmes que Dieu nous aide dans ce moment là les épreuves que nous envoie l'ennemi de notre âme Satan mais ici l'épreuve que va vivre Jonas ne vient pas de Satan c'est Dieu qui lui envoie cette épreuve et soyons nous aussi assez grands et responsables pour discerner l'origine de l'épreuve Amen parce que j'aimerais vous le dire frères et sœurs même s'ils ne nous aiment pas toutes les épreuves que nous vivons ne viennent pas toujours du diable Dieu aussi nous éprouve frères et sœurs pour nous ramener dans le droit chemin pour nous aider à réfléchir à prier et à changer de voie comme Jonas s'oppose au plan de Dieu Dieu aussi va s'opposer à Jonas lui voyage dans la direction opposée et dans le navire il fait un voyage incognito Dieu pour l'arrêter va susciter un vent violent et une grande tempête pour lui dire que Jonas peut faire tout ce qu'il veut lui Dieu est le maître de sa vie et des éléments de la nature également on ne peut pas s'échapper d'aimer de Dieu il faut qu'on le réalise dès maintenant frères et sœurs comme le vent souffle la tempête s'est levée dans le bateau c'est la panique c'est la peur c'est un navire marchand et ces hommes vont se mettre à prier les marins chacun leur Dieu quelles leçons parfois les gens du monde nous donnent parce que que fait Jonas pendant ces temps il est descendu au fond du bateau du navire dans la cale et il dort c'est une image qu'il nous donne frères et sœurs pendant que un groupe de personnes sont en prière pour ne pas voir le bateau se briser et conserver la vie lui il dort il n'est pas à la réunion de prière il est dans un sommeil profond et il ronfle ce que je voudrais dire les marins en priant des dieux païens donne là encore à Jonas une belle leçon qui devrait être le premier à les entraîner à la prière et j'aimerais vous dire quelque chose souvent ceux qui font la leçon aux autres concernant les prières elles sont elles-mêmes endormies et ronflent comment veux-tu parler du réveil quand tu es toi-même endormi Jonas aussi a besoin d'être sauvé puisque le bateau est en péril lui ou non et des fois on dit oui Seigneur ça va pas mais tu sais tu me connais mes problèmes c'est tellement grave et moi je vais m'endormir et les autres vont prier pour moi non il faut aussi soi-même être présent parce que il n'y a qu'un seul bateau si ce bateau coule Jonas coule avec aussi c'est ce qu'on appelle le principe de la solidarité ils ont prié leur Dieu il n'y a eu aucun résultat mais ils ont quand même prié contrairement à Jonas qui n'a pas prié que vont-ils faire après le chèque de la prière deuxièmement ils vont vouloir alléger le bateau donc c'est des hommes qui réfléchissent la prière n'a pas eu d'effet il y a une grande tempête le bateau est chargé mais on va l'alléger donc on va jeter une partie de la cargaison à la mer c'est pas des gaietés de coeur qui le font comme je vous l'ai dit c'est des navires marchands mais devant la menace des morts ils sont prêts à prendre toutes les décisions importantes qui leur conservent la vie c'est des marchandises qu'ils ont payées dont en jetant ce chargement à la mer ils perdent de l'argent mais ils conservent la vie des fois il vaut mieux perdre quelques sous et garder la vie que de vouloir s'enrichir énormément et de perdre sa propre vie lui ou non parce que là quand la mort menace on n'est plus dans les calculs il faut prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir vivre ou survivre et après avoir allégé le bateau la tempête est toujours là de plus en plus menaçante l'orage est présent et ils sont là comme démunis et voici la pensée du message de ce matin le coeur de ce message que Dieu m'a donné pour vous et pour moi ni les prières ni l'allègement du bateau dans cette circonstance ou certaines circonstances de nos vies ne parviennent à calmer le rugissement de la mer le bateau est toujours en péril que faire dans cette situation ou épreuve que nous traversons j'ai toujours encouragé ceux ou celles qui prient qui ont esprit des prières c'est très bien et puis qui aussi usent de la réflexion dans certaines de leurs épreuves pour prendre les bonnes décisions mais est-ce que vous avez compris pourquoi les prières et l'allègement du bateau n'ont eu aucun effet sur la tempête vous avez compris parce que Jonas qui est le problème est toujours présent le bateau ça peut être aussi l'église le bateau ça peut être notre famille et nous prions nous essayons de trouver des solutions pour régler le problème mais comme les Jonas sont toujours présents à cause d'un problème particulier Dieu n'agit pas vous allez me dire pasteur là vous dites c'est fort ce que vous dites là mais écoutez c'est pas moi qui l'ai écrit cette parole c'est la Bible qu'il s'appelle Jonas fils d'Hébreu né d'Hébreu qu'il soit prophète qu'il craigne Dieu tant que Jonas est dans le bateau il n'y a pas la bénédiction vous allez multiplier les jeunes prières essayer des solutions parce qu'il sait ce qu'il a fait et frères et soeurs dans cette situation nous savons ce que nous avons fait et pour fuir sa culpabilité il utilise le sommeil pour l'oublier combien d'entre nous parfois dans cette situation où Dieu nous interpelle nous préférons dormir en disant parce que je dors le problème sera réglé mais quand tu te réveilles le problème est toujours là comme quoi le sommeil ne rejoue pas tous nos problèmes ou ne rejoue même pas le problème il vaut mieux rester éveillé et faire face à la situation pour que Dieu agisse et Dieu nous réponde sans trop insister parfois frères et soeurs ce n'est pas la prière qui est la clé du problème ce ne sont pas nos solutions qui vont régler le problème il nous faut revenir à Dieu d'abord 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 avant de vouloir prier il vaut mieux il vaut mieux d'abord régler le problème avec Dieu lui-même avant d'invoquer le nom de Dieu qui va agir et répondre à la prière parce que ni vous ni moi ne pourront jamais exaucer vos prières c'est Dieu qui exaucer la prière c'est pourquoi les marins essaient par tous les moyens d'être déjeuner ils n'arrivent pas parce que Dieu est au contrôle de tout et quand on sait c'est la fraise et soeur et quand l'esprit nous parle que l'esprit du Dieu nous dit les choses même si ça dérange disons oui Seigneur tu as raison c'est moi qui ai tort qui me suis égaré je me réponds et je reviens vers toi et là on ouvre la clé de la bénédiction pour que Dieu puisse agir alléluia sinon on va tourner à rond pendant des années Dieu par cette épreuve va arrêter Jonas et des fois Dieu agit pour nous arrêter dans nos folies c'est pas le gendarme qui siffle l'arrêt c'est Dieu qui siffle l'arrêt du voyage et combien d'entre nous parfois sont toujours dans le tourbillon et n'avance pas parce que nous résistons à Dieu ce matin Seigneur nous voulons entendre ta voix pour obéir à ta parole pour que les vents contraires cessent et que nous soyons bénéfices de l'oeuvre de la croix car Jésus est mort mais il est ressuscité et ils vont lui dire Jonas pourquoi dors-tu invoque ton Dieu peut-être tu l'auras pité de nous et comme il ne dit rien et ne fait rien ils vont utiliser encore leurs moyens pour trouver une solution ils vont tirer au sort et le sort leur montre que c'est Jonas qui est à l'origine de leurs problèmes c'est lui qui attire le malheur sur le bateau et là des fois je dis Seigneur voici un bateau où la majorité des gens sont des païens il y a un croyant dessus croit un prophète et c'est lui qui attire le malheur dans le bateau dites-moi est-ce qu'il n'y a pas un problème là ? mais tout ce qui est écrit dans la Bible frères et sœurs c'est pour notre instruction et oui on peut être croyant et au lieu d'être en bénédiction aux gens du monde nous leur attirons le malheur oula que Dieu nous garde frères et sœurs de tomber dans ce genre de piège mais dans tous les cas comme nous allons voir Dieu ne laisse pas passer l'affaire puisqu'il va intervenir et Dieu interviendra toujours même si on s'appelle Jonas pour nous arrêter dans notre folie et ils vont dire que te ferons-nous puisque la situation ne change pas le malheur est toujours là la tempête est toujours présente le vent souffle le bateau va se briser d'un instant à l'autre que te ferons-nous pour calmer ce malheur arrêter ces malheurs cette tempête écoutez la réponse de Jonas au verset 12 prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera dans un premier temps on peut dire ceci est-ce que Jonas a l'esprit des suicides qu'est-ce que vous répondez non parce que le jeté à la mer il risque de mourir d'une manière ou d'une autre lui ou non une mer déchaînée on vous jette des dents nous on a la suite de l'histoire je vais vous dire ceci Jonas était conscient de ce qu'il faisait depuis le début jusqu'à maintenant par rapport à Dieu et fraises et soeurs à des situations dans lesquelles notre conscience nous parle même quand on veut l'étouffer la conscience est là pour nous rappeler à l'ordre mais pourquoi veut-tu qu'on le jette à la mer parce que dans son fort intérieur il est conscient de sa faute mais comme il résiste encore à Dieu et pour ne pas aller à Ninive il choisit la solution la plus facile celle de mourir mais y a-t-il pas au sein du peuple de Dieu des fois des gens qui préfèrent la mort que de faire face au combat spirituel ne me répondait pas en disant bon Seigneur là ça suffit je quitte la terre mais ça ne règle rien du tout on va voir la suite que font ces hommes et là on apprend que c'est un navire par moteur un navire à rame une fois il faut avoir des bras solides déjà que quand la mer est calme ce n'est pas évident mais quand la mer est agitée c'est beaucoup plus délicat et il n'écoute pas ce que leur dit Jonas puisqu'ils veulent à tout prix le sauver et ils vont ramer avec toute leur force pour y gagner la terre pardon ferme et il n'y arrive pas quelle leçon ils lui donnent ils auraient pu le jeter la première fois quand ils l'ont le radice là non ils veulent le sauver à tout prix et il n'y arrive pas et au verset 14 ils vont maintenant invoquer l'éternel entre temps ils se sont convertis voyant tout ce qui se passe leur cœur a été touché là ils n'invoquent plus leur dieu païen ils invoquent l'éternel quel changement aient pitié de nous que nous ne périssons pas pour que cet homme soit sauvé mais là aussi frères et sœurs y a-t-il une réponse de Dieu ou pas dites-le fort il n'y a pas il n'y a pas eu de réponse et là si la première réunion de prière c'était la réunion de païens qui priaient leur dieu païen ici c'est des hommes convertis qui prient le dieu vivant et il n'y a pas de réponse Seigneur éclaire nos cœurs nos esprits pour comprendre parfois pourquoi tu ne réponds pas mais oui il ne faut pas accuser l'autre chercher l'erreur ailleurs il faut une tête être avec Dieu pour demander Seigneur pourquoi tu ne réponds pas et que vont-ils faire les désemparés n'ayant pas de solution qui vient du ciel ils vont malgré eux prendre Jonas et le jeter à la mer la tempête souffle le vent est présent et Jonas est jeté à la mer et aussitôt que Jonas est jeté à la mer que se passe-t-il le calme ne revient la tempête la tempête cesse le vent cesse de souffler le calme revient et la mer est calme dites-moi est-ce que Dieu n'aurait pas pu ramener le calme sans qu'on jette Jonas dans la mer oui ou non et pourquoi a-t-il attendu qu'on jette Jonas dans la mer non parce que Dieu il n'est pas amour oui oui bien sûr non Dieu n'est pas amour ah d'accord si il était amour on ne l'aurait pas fait ça comme quoi j'aimerais vous dire frères et soeurs pas toujours mais dans cette circonstance on ne connait pas assez Dieu on a une mauvaise vision de Dieu et on se trompe sur lui Dieu voulait en même temps aussi apprendre à Jonas c'est une leçon je vais mettre tout à terminer il y a des situations où les hommes et les femmes ont besoin pour être transformés de connaître une vraie correction de la part de Dieu parce que si Dieu avait laissé les choses se faire Jonas ne voudrait pas tirer une leçon de sa désobéissance de sa rébellion Dieu ne veut pas la mort de Jonas quand vous lirez la suite de l'histoire vous allez voir que Dieu va intervenir mais il fallait qu'il apprenne la leçon et ça fait mal et c'est au fond de la mer qu'il va apprendre la leçon puisque dans le bateau tu ne veux pas m'entendre mais tu vas être jeté au fond de la mer et tu vas apprendre maintenant et frères et sœurs les situations dans lesquelles nous sommes des fois qui sont moins périlleuses où Dieu nous parle on s'entête et comme on ne veut pas l'écouter mais il nous jette au fond de l'abîme quand on n'a plus rien plus d'efforts plus de ressources lisez la prière de Jonas dans le vent du poisson c'est extraordinaire le monsieur qui dormait dans le bateau s'est réveillé dans le vent du poisson et des fois il nous faut aussi vivre cette expérience pour qu'on se réveille enfin vous voyez comme quoi même quand Dieu ne veut pas nous l'obligeons à nous laisser faire et nous entraîner dans la situation de grand péril pour nous corriger nous éduquer afin de nous ressaisir et ce matin je parle à plusieurs dans cette assemblée même parmi les visiteurs ne jouez pas avec la voix de Dieu ne jouez pas avec la parole de Dieu quand Dieu vous parle arrêtez de vous rébeller rentrez en vous même et s'il y a besoin de répentance faites-le pour enfin réouvrir la porte de la bénédiction pour que nos temps de prière soient des temps de prière où Dieu agit puissamment pour que nous soyez en bénédiction à ceux qui nous entourent et que la grâce de Dieu coule sur nos vies je termine même ces hommes qui viennent à peine de se convertir que vont-ils faire verset 16 ils vont rendre grâce à Dieu lui dire merci et les avoir sauvés frères et sœurs malgré les luttes et les combats apprenons aussi à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu à lui dire merci maintenant je reviens à cette parole pour vous dire ils ont jeté Jonas à la mer c'est pas eux après qui vont essayer de le pécher de faire une œuvre à son égard Dieu s'en occupe d'accord Dieu s'en occupe et Dieu saura ramener Jonas à la vie que Dieu nous aide qu'il ouvre nos cœurs nos pensées pour que nous comprenions que des fois rien n'est nécessaire de multiplier les prières d'alléger les choses mais de faire un retour vrai vis-à-vis de Dieu pour que sa grâce et sa bénédiction soit nous le partage que son nom soit béni Amen merci pour ta parole merci de nous enseigner de nous bousculer aussi parfois pour que nous apprenions de toi Seigneur je te rends grâce pour cette parole qui nous instruit et des fois c'est vrai que pour pouvoir avancer il nous faut jeter tous nos Jonas à la mer qu'ils soient des personnes ou des objets Seigneur afin de libérer la puissance de l'esprit et la bénédiction c'est maintenant je te rends grâce car tu connais nos vies nos cœurs et nous voulons vraiment te plaire en toutes choses Seigneur merci pour la croix merci pour le Saint-Esprit merci pour ta parole qui est vivante qui nous enseigne et qui nous instruit à toi seul revient toute la gloire au nom de Jésus Amen Dieu soit béni Dieu soit béni Dieu soit béni Dieu soit béni Dieu soit béni